C'est un peu plus exactement à votre personnage. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Est-ce que vous pouvez juste retourner ? Autrefois, le monde était rempli de merveilles. Tout n'était qu'aventure. Il y avait la magie. Mais elle n'était pas facile à maîtriser. Le monde trouva des méthodes plus simples. Pourtant, j'ose espérer qu'il reste un peu de cette magie. En vous. Donc, je suis magicien mentaliste. Et je vais essayer une expérience avec vous. J'aimerais vous parler du lien qui unit les doubleurs et leurs personnages. Et parfois, le lien est tellement fort qu'il va bien au-delà de l'écran. Je pense que vous avez développé justement un certain lien fort avec ces personnages. Donc, vous allez chacun penser à une carte. Thomas, vous allez penser à une carte. Est-ce que vous en avez une en tête ? Oui. C'est bon ? Ok, à quelle carte pensez-vous ? Valet de cœur. Valet de cœur ? On va chercher. Valet de cœur. Valet de cœur, valet de cœur. Si vous voyez, vous m'arrêtez. Valet de cœur, juste ici. Il va péter. On va poser juste ici. Il pénètre tout à l'instant. Et Pio, pareil. Oui. Dites-moi une carte. L'as de pique. L'as de pique. Ok. L'as de pique qui doit être par ici, normalement. L'as de pique. Il est juste là, à la fin. On va le mettre jusqu'ici. Donc, vous avez chacun pensé à une carte. Le valet de cœur, l'as de pique. Je vous disais qu'il y avait un lien très fort avec vos personnages. C'est qu'au dos de ces cartes, il n'y a strictement rien. Aucune écriture. Non, mais attends, je ne veux pas. Et pourtant, ces cartes, vous étiez destinés. Enfin, plus exactement à votre personnage. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Oui, juste retourner pour montrer qu'au dos de cette carte, elle était pour vous, Thomas. Plus exactement pour Yann. C'est un truc que tu as trifouillé. Pour parler et surtout pour montrer qu'il ne faut jamais oublier quand même d'aller en avant. C'était les deux cartes que vous deviez choisir tous les deux. Ah, il est fort. Non, mais c'est sûr. Un certain, le... Je vous laisse avec toutes ces questions. C'est fini, c'est tout ? Je vous laisse là-dessus, il y a plein de questions. Moi, je pense avoir saisi ce qui vient de se passer. Un, beaucoup trop de surprises. On n'a pas eu le temps de regarder. Moi, j'étais trop concentré sur le truc. J'étais souvent de ça. Je n'ai pas pu faire le truc. Balèze. Très balèze. Merci à vous. Merci beaucoup. Bien joué. Et ça s'arrête comme ça. Non, je connais le truc, je te dirais. Parce que je connais Gérard Mojax. Non, sans déconner, je ne sais pas du tout où il a fait. Moi, je pense qu'en sortant le tac, la carte, il a trifouillé le machin. Moi, je pense qu'il a une petite... Il a un ordinateur portable. Oui, c'est un ordinateur de mini-stylo qui a écrit le truc en direct quand il nous l'a donné. En tout cas, c'est plutôt bien vu, mais on a trouvé le truc. Tu ne me la fais pas, mon pote. Je vous le donne une fois que vous auriez tous les deux passé vos 16 ans. C'est un bâton de magicien. Papa était magicien. Quoi ? Cher Yann et Barley, je vous invite à l'aventure. Vous devrez trouver le sortilège qui me fera revenir pour une journée. Ainsi, je pourrai voir ce que mes garçons sont devenus. Ramener, ramener à la vie, mais non, ça ne se peut pas. Si, ça se peut. Avec ça. Je vais rencontrer Papa. La magie ne dure qu'une journée. C'est notre seule chance de le ramener. Mais je suis nul en magie. Il va falloir qu'il s'exerce un peu. Montre-en droit, épaules relevées, pieds écartés. Et le dos à chenicombré. Les épaules. J'essaie de me concentrer. Concentrage. Non, les sauvés. Barley. Oh non.